Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze. Sud Radio, il est à 7h41, tout de suite les détails politiques d'Olivier D'Artigol. Bonjour Olivier. Bonjour. Bon, ce matin, vous nous dites, ils sont de retour. Alors de qui parlez-vous précisément ? Il ne s'agit pas de les envahisseurs, qui l'eût cru ? Pour ce palmarès matinal des plus beaux retours des dernières semaines, commençons par ce qui représente l'une des nouvelles très positives sur le plan démocratique, le niveau de participation pour ces élections législatives, le retour des électeurs. Comme au premier tour, les citoyens se sont fortement mobilisés. Deux tiers des inscrits se sont rendus aux urnes le 7 juillet. C'est la plus forte participation à un second tour de législative depuis le scrutin de 1997 qui avait porté le socialiste Lionel Jospin à Matignon. Elle n'avait depuis cessé de baisser cette participation jusqu'à son plus bas historique en 2017 à 42%. Bon, ça profite à qui tout cela ? Qu'il eût cru à la gauche dont la coalition arrive en tête devant les macronistes et le Rassemblement national. Elle obtient 183 députés. Ce nouveau front populaire est la grande surprise du scrutin. Qui aurait dit, après les européennes, que la gauche coalisée réunie aurait à répondre à une double question après les élections législatives ? Qui à Matignon ? Et avec elle, majorité. Avec elle, c'est aussi le retour de François Hollande, élu en Corrèze, qui vise le perchoir de l'Assemblée nationale, ou encore de Dominique Voinet, élu dans le Doubs, Nostalgie, Nostalgie. Les plus jeunes comme vous, Benjamin, ne peuvent pas comprendre. Bon, c'est un petit peu. En tout cas, une gauche qui a bénéficié du Front républicain. Oui, comme c'est aussi le cas pour les élus macronistes et ceux des Républicains. Les électrices et électeurs n'ont pas rejeté la proposition d'un Front républicain pour faire barrage au Rassemblement national. Ils avaient la possibilité de le faire pour ce second tour, avec un bulletin au Rassemblement national, dans plus de 450 circonscriptions. Si le RN obtient au final 143 élus, avec une hausse spectaculaire, il n'atteint pas son objectif, la conquête du pouvoir. Qui lui crut ? Là encore, le plan Matignon piloté par Jordan Bardella, qui a parlé hier d'un échec, et par Marine Le Pen, a vu revenir sur le devant de la scène de trop nombreux candidats aux propos xénophobes, racistes et antisémites. Pour certains, incapables de faire tout simplement bonne figure dans un débat sur les télés et radios régionales. Et le retour aussi de propositions comme celles concernant les binationaux qui ont fait du mal au pays, bien au-delà des personnes directement stigmatisées. Bref, le retour de l'amateurisme dans le pire des moments, celui où il fallait continuer à rassurer. Pour conclure, Olivier, il y a d'autres retours ? Qui lui crut ? Le président s'était enfin fait plus discret sur la dernière ligne droite. Depuis dimanche soir, il est de retour, de retour pour refuser la démission de Gabriel Attal, pour laisser du temps au temps, partir au sommet de l'OTAN et attendre de voir comment la coalition de gauche va se comporter, comment les républicains vont cheminer. Quel profit accédera à la présidence de l'Assemblée nationale si le pays tout entier s'interroge sur les jours d'après, sera disposé à célébrer les Jeux olympiques, comme cela fut le cas lors de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille ? C'était, Benjamin, le 8 mai dernier, c'était il y a un siècle. Faisons confiance aux événements, ils ne manqueront pas de se produire. Merci beaucoup, Olivier Dartigolle. On vous retrouve juste après les infos de 8h. Dites-le franchement, les débats avec Eric Revelle. A tout à l'heure.